Arrêté 187, il est strictement interdit de fréquenter la bibliothèque. Arrêté 188, il est strictement interdit de fréquenter le foyer socio-éducatif. Arrêté 189, il est strictement interdit de se regrouper. Arrêté 190, il est strictement interdit de fréquenter les espaces extérieurs. Arrêté 191, il est strictement interdit de se déplacer sans un personnel de sécurité. Ouvrez vos livres et observez attentivement chacune des pages blanches. Arrêté 191, il est strictement interdit de fréquenter les pluss sensibles de regrouper. Arrêté 192, il est strictement interdit de fréquenter les spaces extérieurs. Les cours reprennent demain. Évacuez l'établissement dans le calme. Nous vous rappelons que toute absence entraînera des sanctions financières importantes à l'égard de votre famille. Si on continue à faire des traces sur les murs, on va se faire choper. Ça va, je l'ai dit 100 fois. Ça passe inaperçu. Bah ouais, pourquoi on ne changeait pas de code sinon ? Il est super bien celui-là. Un cercle sur le mur, on se voit. Pas de cercle, on ne se voit pas. C'est bon, la ronde est passée. On va pouvoir envoyer le film. Ouais, enfin, ça devient quand même dangereux de venir se réunir ici. Bah, tu veux qu'on aille où ? On n'a pas d'autre endroit dans la ville. Ils ont fermé tous les assos. Ouais, je sais pas. Bon, sinon, c'est quoi le programme ce soir ? Ce soir, on regarde un film introuvable et carrément illégal. Vous l'avez trouvé comment ? J'oublie que je suis un pro de l'informatique. Il y a toujours des failles. Bon, je vais jamais tout contrôler. Vous avez entendu ? Non, mais il y a vraiment un bruit là. Attends. Non, putain. Il y a des gens ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes qui ? Hé, mais c'est quoi ce livre ? Tu sors d'où ? On dirait pas notre signe. Tu déconnes pas ? Il y a quatre langues. C'est celui censuré par le gouvernement ? Oui. Sûrement. Il censure tout. Compte, compte. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? Mais d'où êtes-vous ? Messege, Marie-Ampoli. Nous sommes de Marie-Ampoli. Nous sommes de Bitanto. Nous sommes de Bitanto. Et nous sommes de Cluj. De la Cluj. C'est quoi qu'ils vont nous dénoncer ? Je pense pas, sinon ils auront pas de livre. Venez, c'est bon ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Nous avons vu des cartes avant que la justice fasse la potere. Merci à toi comme j'ai écouté un nouveau jour. C'est quoi ? 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 Je vais vous parler de nouveau sur vous ? C'est quoi 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 ? Mais ça peut pas être une coïncidence. On a tous le même livre. C'est le même signe. Regarde, ça prouve bien qu'on n'est pas les seuls. Attendez ! On est quatre pays à voir. Donc... Vu qu'on est tous sous l'emprise du même gouvernement, ça prouve bien qu'on pourra le renverser et ça mettra enfin fin à cette horreur. Nous avons le même groupe pour quatre pays, donc nous devons être ensemble pour la révolte contre le gouvernement. Vous voyez ? Oui ! Arrêtez 205. Il est strictement interdit de regarder la lumière du jour. Les fenêtres, les portes, les baies vitrées sont désormais obstruées. Arrêtez 206. La classe est sous l'autorité du personnel de sécurité. Vous lui devez respect et obéissance. Arrêtez 207. Le personnel de sécurité délivre huit heures d'enseignement quotidien obligatoire. Vous devez vous soumettre aux cours magistraux et travaux pratiques prévus dans le cadre de votre enseignement. Vous en êtes à votre 112e leçon. Je vous rappelle que votre programme en comporte 170. Vous n'êtes donc pas au point. Il est grand temps de rattraper votre retard. La seule éducation valable est celle que nous vous délivrons. Ni les livres, ni Internet, ni les médias, et encore moins les œuvres de ces artistes dégénérés interdits par notre gouvernement depuis trois mois, ne pourront apporter de solution au dérèglement du monde. Ils sont un ramassis de discours, sauvrenus, qui amènent désespoir et confusion. C'est en libérant votre esprit et en remettant votre confiance entre nos mains que nous remettrons le monde en marche. Il y a urgence. Et vous le savez. Il est de votre devoir et de votre responsabilité de nous laisser faire. Les récalcitrants seront punis. A qui est ce livre ? 215, madame. 225, madame. C'est parti. Ça fait trois jours maintenant qu'Adrienne il est disparu. On peut pas continuer comme ça là. Ils sont en train de nous prendre notre liberté. On a même plus d'identité. Mais oui, regardez ça. Faut réagir, on n'a pas le choix. D'accord, mais comment ? On va trouver et... Je sais pas. Je sais. Adrienne voulait pirater le serveur. J'ai ces notes là. Je sais comment faire. J'ai tout. Il y a tout là-dedans ? Ouais. D'accord, mais pourquoi faire ? C'est pas avec un cahier qu'on va y arriver même s'il vient d'Adrienne. Et pourquoi il voulait pirater le serveur ? Parce que le serveur c'est la voix. C'est cette voix qui nous rend fous. La voix qu'on entend quand on marche dans le couloir. Quand on est en cours. Quand on rentre chez nous. Quand on sort du couloir. Tout le temps, la voix, la voix, la voix et la voix. Tout le temps. Faut savoir ce qui nous importe. Obéir ou être libre. C'est comme tu veux. Libre, sans hésiter. Et si on agit, c'est maintenant et ensemble. On a 53 minutes pour pirater le serveur avant que la patrouille arrive. On y va. Arrêté 187. Il est strictement interdit de fréquenter la bibliothèque. Arrêté 188. Il est strictement interdit de fréquenter le foyer socio-éducatif. Arrêté 189. Il est strictement interdit de se regrouper. Arrêté 198. Il est strictement interdit de fréquenter. Il est strictement interdit. Il est strictement interdit de fréquenter. Arrêté 199. Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501